salut bienvenue dans ce petit tutoriel calculatrice où on va voir comment gérer les matrices sur sa machine pour vraiment nous alléger les calculs donc je te propose un petit exercice de manipulation trois matrices a b et c qui sont sous tes yeux on va à la calculatrice trouver le déterminant de a la transposée de a la matrice inverse de a à moins 1 puisqu'on va s'assurer que le déterminant est non nul on va voir comment opérer la somme des matrices a et b et le produit des matrices a et c allez c'est parti sur casio l'émulateur est différent peut-être de votre calculatrice mais les touches sont similaires vous les retrouverez au même endroit on transite par le menu bien sûr et le menu run le premier donc dans ce menu run vous avez une fenêtre matrice la troisième vous pressez dessus et vous avez une liste de matrices donc sur la première vous mettez les dimensions de votre matrice a de 2 vous rentrez les coefficients en faisant entrer à chaque fois là l'idée c'est de rentrer toutes les matrices d'un coup donc je fais exit je descends sur matrice b je recommence c'est toujours une matrice de 2 donc m le nombre de lignes n le nombre de colonnes je rentre mes cof 0-3 1 1 exit à nouveau et une dernière matrice c ma matrice colonne deux lignes une colonne avec comme cof moins 5 et 4 une fois que ces trois matrices sont rentrés on est opérationnel donc on sort de là en faisant exit on est sur le menu classique et là on va presser sur le bouton option dans ce menu vous trouverez matrice en f2 et le menu qui en découle par exemple déterminant ici alors comment faire pour le déterminant de la matrice a il faut à chaque fois pressé sur f1 le bouton mat matrice et le a il est en rouge ici vous l'obtenez en faisant alpha a et vous obtenez trois choses relativement aisées à obtenir certes en faisant deux fois zéro moins moins 1 x 3 pareil pour la transposée c'est trn transposé de la matrice f1 a qu'on obtient de la même manière on obtient bien la transposée de ma matrice un petit vérification quand je fais matrice a j'ai ma matrice a qui apparaît de manière normale là où ça devient intéressant c'est pour avoir les inverses donc mon déterminant est en nul l'inverse existe donc je tape matrice a et je fais puissance avec le chapeau moins un ou alors x moins un et j'obtiens directement l'inverse de ma matrice a c'est quand même pratique je finis par les opérations pour la somme tout simplement matrice a avec un plus et puis pareil un f1 pour voir le matrice et b on a la somme direct et le produit ça fonctionne de la même manière donc matrice a multiplié par matrice c on obtient le résultat donc tout passe par ce menu options sur lequel vous avez trouvé les outils matrice j'espère que ce petit tutoriel calculatrice vous a aidé à comprendre comment fonctionnent les matrice sur calculatrice n'hésitez pas à manipuler c'est important pour toujours garder en tête les protocoles pour obtenir les résultats que vous souhaitez si la vidéo vous a aidé n'hésitez pas à la partager sur votre réseau social préféré un petit pouce bleu pourquoi pas n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait puis moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos abonnez vous